bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de fin d'année c'est les tirages que je vous avais promis donc qu'est ce qui va se passer pour les fêtes entre noël nouvel an tout ce qui va se passer donc entre la période du 15 au 30 décembre pour définir des dates c'est un tirage supplémentaire et pour voir vraiment ce qui se passe au niveau actuel donc pour les signes j'ai choisi de commencer par les capricornes donc l'inverse du zodiaque capricorne sagittaire aujourd'hui je vais faire les scorpions on va voir ce qui va se passer avec différents oracles les énergies le tarot le sentiment à c'est un tirage complet donc qu'est ce qui se passe vraiment pour cette fin d'année pour vous et une belle carte des anges pour la fin donc rester sur rester sur la vidéo jusqu'à la fin bienvenue donc au scorpion ascendant scorpion lune en scorpion c'est votre tirage regardez aussi votre signe ascendant si vous avez besoin de plus de choses complètes ou votre signe lunaire bien sûr et bienvenue sur les guidances de shiva merci pour votre abonnement si vous appréciez les vidéos si vous voulez les recevoir aussi quand il y en a qui sortent pour pas les chercher comme j'ai déjà eu beaucoup de monde qui me disent mais elles sont où et puis bien sûr cliquez la petite cloche qui est en haut à droite pour les recevoir voilà voilà on va commencer pour aujourd'hui pour un message ici du petit oracle de la création donc pour les scorpions on va demander un message du 15 au 30 décembre on va donc être beaucoup plus fixé sur un quelque chose de précis au niveau de la datation vu qu'on avance déjà dans le mois un message pour les scorpions du 15 au 30 décembre ok merci déjà par ce message ce qu'ils nous dit qu'ils sont souvent très important pour tout le tirage alors le même chemin apprend encore même si même si tu ne t'en souviens pas tu m'as déjà emprunté autrefois pourtant il reste encore à apprendre de moi osera tu faire le premier pas là c'est un petit peu comme pour nous dire tu connais déjà quelque chose un domaine une voix une voix professionnelle une personne mais qu'il faut continuer persévérer parce que tu as encore des choses à apprendre bon on va voir pourquoi avec les énergies qui vont ressortir je vais prendre deux cartes de cet oracle et de celui ci donc les scorpions du 15 au 30 décembre 31 pardon 15 au 31 décembre vraiment jusqu'au dernier jour 15 au 31 décembre pour les fêtes scorpions 15 au 31 décembre qu'est ce qu'il ya comme message 30 décembre on y va prendre deux cartes pour vous quoi va-t-on parler ici bon on voit qu'il ya certaines choses qui vous prennent un petit peu la tête qui vous crée un peu d'anxiété comme on voit sur cette carte on se pose des questions moi on voit que vous posez un peu des questions ici alors je sais pas pourquoi pour le moment il ya des choses qui vous angoissent et des choses qui sont pas claires vous savez peut-être pas trop ce que vous devez faire où vous allez aller qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous allez créer pour ces derniers jours de l'année mais avec vous vous avez l'ange de la force qui vous accompagne donc moi je dis tout de suite ne vous faites pas de souci l'ange de la force sera avec vous on vous donnera le courage la persévérance et c'est donc on se fait un peu du mouron et des choses que qui nous angoissent on va partir en vacances est ce que je vais rester à la maison est-ce que je vais quitter ce travail vous allez voir on continue pouvoir se mettre en place dans le tirage complet scorpion 15 au 31 décembre scorpion 15 au 31 décembre on va voir après une carte encore la triade pour les énergies et le tarot nous donnera beaucoup plus plus d'informations scorpion 15 au 31 décembre je regarde pas les coupes mais plus tard deux cartes supplémentaires on dit en effet il ya quelque chose qu'il faut retrouver retrouver un équilibre quelque chose peut-être qui n'est pas équilibré comme il faudrait la carton c'est aussi la carte de la justice retrouver un certain équilibre bah c'est ça l'équilibre quand tu coups il faut couper j'ai l'impression une situation qui ne vous va pas ou arrêter une situation qui ne vous convient pas parce qu'elle vous met dans un déséquilibre elle vous met dans une anxiété et par contre donc ça c'est important par contre cette carte elle est très positive parce qu'on voit la personne qui regarde ce qu'elle a avec grand plaisir on nous dit que vous avez de la prospérité matérielle qui va arriver et une prospérité spirituelle donc des compréhensions aussi au niveau spirituel qui est très important donc qui nous donne justement cet équilibre va être que dans la matière mais aussi au niveau spirituel compréhension loi de cause à effet d'accord ça c'est important il ya quelque chose qui vous prend certainement la tête on va voir avec l'oracle de la triade un complément d'information qu'il sera nécessaire de couper de trancher c'est vraiment la garde de la justice tu dois supprimer une situation pour retrouver ton équilibre et puis balance c'est bien ça c'est la carte 11 c'est la justice ok est ce que vous refaites les mêmes chemin ce que vous répétez certaines choses qu'il vous faut changer pourtant il te reste encore à apprendre de moi peut-être il ya quelque chose qui est pas encore totalement acquis en vous vous n'avez pas compris complètement compris les scorpions du 15 au 31 décembre scorpions 15 au 31 décembre 2021 scorpions 15 au 31 décembre ok bon allez tomber il ya un chemin vous avez la peine à vous en sortir si on voit pas forcément des difficultés qui vous font du mal ça peut être le cas mais on voit que les scorpions à cette fin d'année nous montre que vous êtes un peu perdu on a un petit peu perdu c'est labyrinthe je sais pas où je vais ça m'angoisse qu'est ce que je dois faire je sais pas la sortie par ou par par ou passer par ou partir pour retrouver cet équilibre je la garde je vais en prendre parce que je voulais couper vous aurez une carte supplémentaire ouais la sagesse retrouver la sagesse et l'équilibre de la justice d'accord ça je vais garder pour un tirage donc les cartes ici sont importantes il vous faudra écouter votre intuition il ya quelque chose qu'il vous faut couper il ya une situation qu'il vous faut enlever de votre vie très clairement retrouver une bonne base écouter votre intuition qu'est ce que c'est parce qu'on va vous êtes un peu perdu actuellement ça peut vraiment maintenant que les tirages les faits maintenant on est déjà ou presque le 10 décembre comme c'est pour le cas ce que je me dépêche un peu il ya un équilibre à retrouver la sagesse c'est la justice écoutez votre intuition écoutez votre votre voix intérieure la lune l'intuition troisième oeil pour retrouver cette base retrouver cet équilibre parce qu'on vous sent perdu alors on y va au niveau du tarot qu'est ce qu'il nous dit alors juste voir si j'ai toutes les cartes à peu près parce que j'en ai un peu plus qu'ils sont sortis pour vous hop on la voit ouais n'est pas la plus importante alors scorpion du 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les scorpions du 15 au 31 décembre 2021 15 au 31 décembre 2021 pour les scorpions les scorpions qu'est ce qui va se passer peut-être encore une situation qui n'est pas éclaircie dans votre vie un domaine qu'il vous faut encore apprendre de cela encore la justice on vous conseille de trancher elle est en pour elle est en favorable elle est en conseil donc il vous faut absolument supprimer une situation je rêve pas vous voyez comme ça se parle la suite du tirage c'est ça que j'aime bien tout est en corrélation on n'a pas les domaines pour le moment la justice on vous conseille de trouver l'équilibre il ya quelque chose de déséquilibré actuellement dans votre vie pro activité amour il faudra couper on vous le conseille vraiment dans le passé sont vous avez voulu prendre certaines choses en main passé proche pour régler cette situation ou si on le voit en contre on n'a pas forcément l'énergie de la réussite avec nous pour le moment on est un peu perdu et dans l'anxiété ce qui domine c'est qu'effectivement il ya l'espèce de lenteur il ya la tempérance et la patience on nous dit d'être patient alors ce qui domine c'est pas qu'on nous dit d'être patient c'est ce qui se passe les choses traînent il ya quelque chose qui traîne qu'il vous faudra régler c'est possible que ce soit dans le sentimental vu qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau amour dans le domaine sentimental bon vous pouvez même mettre en commentaire mais là on dit ça traîne voilà moi c'est ce que je peux je vous dis et puis il ya des choses qui sont à éclaircir évidemment pour le moment cette fin d'année vous devez éclaircir peut-être ce chemin vous devez encore à prendre c'est vraiment ce qu'on me dit il ya quelque chose qui est pas compris pas compris complètement pour pouvoir prendre cette décision ce qu'on vous conseille vivement de trancher de couper et retrouver un équilibre vous avez vraiment la chance d'avoir l'ange de la force avec vous pour vous sortir un peu de ce labyrinthe vous êtes perdu donc le tarot nous confirmons les énergies on va regarder maintenant un peu plus dans la matière de quel domaine ça va parler donc je prends l'oracle du sixième sens l'oracle de g et je vais recouvrir avec un oracle pour l'amour les scorpions du 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les scorpions du 15 au 31 décembre des nouvelles d'accord il y a peut-être des papiers des paperasses la paperasse des courriers qui vous n'ont pas marché je peux pas l'empale d'un mariage peut-être qu'il ya une relation qui marche pas qui a échoué vous avez essayé si vous regardez votre tirage de décembre vous pouvez aller le voir le général et l'amour ça parle que certaines choses vous avez essayé de vivre une nouvelle vie amoureuse ça n'a pas marché ce que je ressens alors la coupe ouais il ya bien quelque chose au niveau de l'amour j'étais sûr que c'est ce qui vous perd un petit peu et qui vous prend la tête actuellement vous n'arrivez pas vous stabiliser un encore il ya des nouvelles que vous allez apprendre par exemple la personne de votre coeur qui va pas venir pour les fêtes de fin d'année ça ne va pas marcher on verra après avec le sentimentale scorpion de 31 décembre cette notion d'équilibré qui va pas il ya un monde équilibre n'hésitez pas à commenter il vous faudra beaucoup discuter je vois énormément de discussions la fusion c'est l'équilibrant il ya un monde équilibre dans votre couple dans votre relation dans une situation on sait pas vraiment si c'est l'amour mais à la coupe on l'a dit je le redis l'homme avec le coeur ça tourner bien autour du sentimental qui aura des nouvelles qui vont pas se passer comme vous l'auriez espéré qui sont pas forcément bonne et vous allez avoir beaucoup de discussions avec la personne visiblement c'est au niveau sentimental donc vous allez beaucoup discuter essayez de trouver un équilibre il y aura des disputes vous allez vous disputer cette fin d'année eau pour certains au niveau amoureux vous n'arrivez pas à trouver un accord avec la personne avec qui vous êtes ou je sais pas qui cède parce qu'il ya eu beaucoup de triangulaire beaucoup tiers est ce que c'est la mère de vos enfants est ce que c'est le père de vos enfants est ce que c'est votre amant votre ex qui vous lâche pas est ce que c'est votre partenaire actuel il ya quelque chose avec ces personnes là parce qu'il y a beaucoup autour de vous au niveau sentimental ces derniers mois de difficultés vous n'avez peut-être pas encore compris scorpion 15 au 31 décembre qu'est ce qui va se passer pour les scorpions du 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui a sauté en premier un déménagement ou quelque chose qui peut être un peu compliqué scorpion du 15 au 31 décembre 2021 coup de chance argent bien je vais faire une coupe ça nous aide beaucoup ça confirme qu'il ya une rupture il ya un échec il ya quelque chose qui va pas se faire il ya quelque chose qui va pas marcher et oui il ya un équilibré un manque d'équilibré moi je sens ça dans le sentimentale comme je voulais dire c'est confirmé un donc là on nous dit il ya peut-être une difficulté quelque chose de difficile à dépasser un je pense pas que c'est un déménagement qui aura quand même un coup de chance qui va arriver pour ramener l'équilibré ramener quand même des bons moments ou de l'argent alors moi je sens de l'argent ici parce qu'on nous parle d'argent ici on parle d'argent ici alors peut-être un coup de chance sur l'argent sur l'immobilier qui va vous rapporter de l'argent peut-être un coup de chance au niveau travail qui va rapporter de l'argent cette fin d'année d'accord les scorpions du 15 au 31 décembre je comprends une protection sur vous le jeune peut-être une relation alors si c'est au niveau amour là on parle d'une protection sur une relation d'une personne peut-être plus âgé il ya une différence d'âge ici il y aura des disputes des disputes des querelles des ruptures là on me dit une autre situation c'est qu'une chance par rapport à l'argent qui arrive ça vous pouvez être rassuré mais au niveau relationnel quelques soucis vraiment ça vous prend la tête ce qui est normal maintenant on comprend pourquoi il ya un chemin vous traversez avec une personne qui arrive vous arrivez pas trouver l'équilibré l'argent qui rentre il ya une protection ici on n'en parle de différence d'âge où il ya une situation qu'il faut terminer qui n'a plus lieu d'être pour un renouveau je vais couvrir avec la triade pour les scorpions du 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre 2021 qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer cette fin d'année fin de cycle ya bien des messages où il ya des messages d'un ex ou d'une ex ou de quelqu'un du passé il ya des nouvelles les scorpions 15 le 31 décembre je vous invite toujours à bien regarder les tirages parce qu'on nous donne des détails je vous dis il ya de l'argent qui rentre mais il ya des équilibres au niveau relationnel on dit qu'il ya des sacrifices que vous faites qui vous faut quitter une situation agir ouais on dit qu'il ya quelque chose qu'il faut des mensonges une renaissance est ce que je ressentais ici il faut quitter une situation où vous sacrifiez ou un des deux se sacrifie il ya quelque chose dans le couple moi je pense dans une relation ça peut être avec votre mère aussi pourquoi pas la personne âgée qui protège le petit-fils pourquoi pas aussi le sacrifice un peu ce chemin d'épines c'est comme si vous sacrifiez actuellement vous allez vous sacrifier pour que ça marche bien mais on voit que bon la personne peut-être va partir il va falloir agir il ya du mensonge dans cette histoire il ya des disputes c'est dû à des mensonges tout ça mais quelqu'un de pas net j'arrive pas à vous dire qui votre partenaire pour moi ou un ouais je pense dans votre entourage proche votre couple votre partenaire vous n'arrivez pas à vous entendre ce qui risque d'avoir des disputes des cassures en cette fin d'année on nous dit que c'est quelque chose qui vous faut quitter pour un renouveau qui est en train de se préparer il faut aller vraiment vers un renouveau c'est comme si vous deviez prendre ce chemin que vous connaissez déjà ou c'est quelque chose que vous avez déjà vécu il vous faut apprendre à prendre encore de cette situation l'argent qui rentre oui là je vais voir le sentimental on va voir j'étais assez vite ça va donc les scorpions du 15 au 31 décembre pour l'amour ici on va voir si ça parle mais on quitte une situation quelqu'un doit vous rejoindre vous devez faire du ménage dans votre vie sentimentale donc n'hésitez pas à confirmer là on dit qu'il y aura de l'aide ou c'est l'aide d'une maman par rapport à un enfant un coup de main il ya eu des mensonges des choses pas claires entre vous et quelqu'un mais il ya un renouveau qui se prépare pour régler cette situation scorpion pas facile ok vous tournez au rond ouais c'est ça vous faites le même chemin vous n'avez pas encore compris une situation de couple ça sur on a on a eu le retour je voulais dit tout à l'heure avec la triade on a eu soit vous voilà il ya des nouvelles qui vont pas vous plaire peut-être je viens pas pour les fêtes de la fin d'année vous avez sacrifié beaucoup pour que ça marche finalement les gens vont dire non il ya une rupture vous avez un choix à faire vous allez vous poser la question mais pourquoi ça m'arrive la carte 13 en plus au niveau amoureux je dirais synthétiquement synthétiquement oui il faut vous faut comprendre qu'est ce qui se passe dans votre vie sentimentale et je suis sûr presque sûr regardez le tirage de décembre que je disais que vous n'avez toujours pas compris quelque chose au niveau amoureux c'était prêt à être compris mais que ça c'est c'est revenu et ça recréé des problèmes nous dit vraiment il faut nettoyer il faut clarifier nettoyer les personnes négatives de votre vie amoureuse il y aura du soutien il ya effectivement des situations amoureuses qui se répètent vous tournez en rond c'est ce qu'on a vu avant ou que vous êtes en fin de cycle moi j'ai dit c'est peut-être la fin d'un cycle mais là on avait la carte du retour c'est cette carte là les choses se répètent ou s'arrivait pas à sortir des mêmes problèmes là on dit vous allez devoir bifurquer prendre un chemin totalement différent c'est important c'est cet équilibre un équilibre à trouver important il ya un monde équilibre dans vos relations soit peut-être on vous sacrifie trop vous vous sacrifiez trop et il ya vraiment l'interrogation la langue c'était l'interrogation pourquoi alors on va vous donner un conseil des anges qu'est-ce qu'ils vont vous dire pour les scorpions du 15 au 31 décembre Des personnes qui vont vous aider demander conseil car que c'est retourné scorpion 15 au 31 décembre Un conseil pour les scorpions Un conseil pour les scorpions Ouais il faut que tu revoyes une situation et à nouveau la justice et à nouveau le poids bah c'est clair coupe avec l'ancien Ami scorpion coupe avec ce qui ne va pas n'aie pas peur en faire oui il faut le faire femme scorpion qui a gardé ses tirages arrêtez de vous sacrifier et là oui revoyez toutes ces situations il y aura vraiment du bon niveau financier mais relationnel ça risque d'être un peu compliqué je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année mes chers amis merci pour vos commentaires et à tout bientôt au revoir et on va faire Vos non – Sous-titrage FR 2021